Musique Votons ! Fatoumata Coïta et Ronan Fleury Et en 2014, donc maire adjointe, là actuellement en charge de l'enfance aux côtés de Francis Choua et il y a un an conseillère générale Donc je continue à... Ça fait un sacré sévère Et là vous travaillez... Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer Et là vous travaillez pour la réussite éducative, non ? Voilà, donc j'ai deux questions en même temps La première, vous travaillez aussi pour la réussite éducative ? Donc là ma délégation au sein du conseil général c'est la réussite éducative donc dans les collèges puisque c'est la compétence du conseil général où j'essaye de travailler beaucoup plus sur l'orientation scolaire des plus jeunes Et je réponds à la deuxième question, j'ai quel âge ? Oui, ça c'est pas Jeune, mais je suis jeune, je ne vieillis pas donc j'ai 25 ans en off mais j'ai 32 ans, pourquoi je vais avoir 32 ans au mois de mai ? Je me disais parce que vous avez la taille du CV ? Je vais avoir 32 ans Oui, comment fait pour avoir le temps de faire tout ça ? Le temps, le temps, le temps, c'est ce que je disais dernièrement à quelques amis à côté de ça quand même j'exerce un emploi je suis assistante parlementaire à temps partiel et puis je suis mère de deux jeunes enfants et c'est là qu'on voit que quand même en tant que femme s'engager c'est assez compliqué parce qu'on a la vie de famille à côté je ne dis pas que mon collègue Ronan et mes autres, en fait on a un quatheur, on n'a pas non plus d'enfants ou autres mais c'est vrai qu'en tant que femme c'est assez compliqué mais je pense que quand on a des convictions et quand on a envie de faire quelque chose, on se donne les moyens et d'ailleurs je profite pour remercier mes parents qui sont juste à côté qui me permettent aussi de me dégager du temps pour pouvoir faire ce que je fais Heureusement qu'ils sont là Heureusement qu'ils sont là Ronan, les priorités pour Évry et Courcouronne d'après votre expérience politique puisque vous êtes déjà à la mairie en tant que conseiller municipal quelles sont d'après vous les priorités là ? Alors les priorités pour le canton, donc pour Évry et Courcouronne c'est déjà dans un premier temps une priorité sur le pouvoir d'achat qui est de ne pas augmenter les impôts pour le coup ni à Évry d'ailleurs ce qu'on s'est engagé à faire 1200 euros l'endettement par tête par habitant je crois Alors il y a deux choses, il y a les impôts d'un côté et l'endettement de l'autre Sur la première priorité c'est précisément de faire C'est dans ce sens là souvent d'ailleurs Oui, la première priorité c'est de ne pas augmenter les impôts comme d'ailleurs ça a été fait depuis 2011 au conseil général sous l'air GEDGE et on s'est engagé à ne pas les augmenter au département pendant tout le prochain mandat comme d'ailleurs on a pris cet engagement sur Évry Après il y a d'autres priorités ça ne suffit pas à ne pas augmenter les impôts c'est un peu court mais en tout cas derrière c'est Comment on compense ça alors ? Comment ? Comment on compense justement ? Comment on compense ? On fait des économies pour le coup évidemment c'est ce qu'on fait à la mairie d'Évry c'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi au conseil général par exemple l'organisation des vœux j'entendais parler des petits fours tout à l'heure sur l'organisation des vœux le conseil général a complètement décentralisé cette organisation là donc c'est dans chaque conseil dans chaque collège comme il n'y a pas très longtemps dans ton collège à toi Fatou à Évry avec des petits fours produits par les agents du conseil général à pas cher et sans champagne avec du champomis ou du coca-cola pour faire des économies tout en faisant quand même des choses et faire des choses c'est par exemple par exemple nous on tient fortement sur le canton au projet du grand stade est-ce que le gouvernement aujourd'hui le bilan du gouvernement est-ce que ça vous fait obstacle ou pas pour la campagne ou ça se voit pas qu'est-ce que vous avez comme ressenti sur le terrain nous on l'assume totalement on sait que les choses sont difficiles on sait que personne n'a une baguette magique ça se saurait on pense que on arrivera le gouvernement arrivera à redresser la situation économique ça se fera évidemment dans la douleur on arrivera je pense à améliorer les choses il y a quelques signaux qui passent au vert on est encore très prudent mais on l'assume totalement de toute façon ce sera quelque chose qui se fera petit à petit et puis après en étant nous aussi on est des évriens on est comme tout le monde et on sait les difficultés que les gens ont au quotidien donc on sait que c'est pas tous les jours facile mais voilà c'est petit à petit là en fait on commence à voir aussi les améliorations est-ce que ça joue le fait de venir du quartier du quartier de chez nous du quartier populaire est-ce que ça aide ça a un nouveau regard ou pas en tant que conseillère oui parce que en ayant grandi ici en ayant été à l'école ici vous êtes plus proche quand même des gens des problématiques déjà je connais un peu plus de gens parce que j'ai grandi ici et puis comme je disais là tout de suite je vis les mêmes on vit les mêmes problématiques ne serait-ce que prendre le train le matin prendre le train et que le train il est en retard ben on se tape le même voilà c'est la même chose par exemple moi j'ai j'ai vécu le licenciement économique j'ai vécu le fait d'avoir des diplômes et d'attendre un an un an et demi à avoir du travail donc je sais ce que c'est vous avez pointé à Pôle emploi aussi comme tout le monde j'ai pointé à Pôle emploi tous les mois avant le 5 du mois non mais bon là je rigole mais oui je sais ce que c'est que la réalité je sais ce que c'est que se lever le matin tôt déposer les enfants courir revenir moi aussi et voilà vous avez aussi pointé à Pôle emploi c'est bien ce qu'a dit parce que sincèrement des fois en fait quand on regarde la politique de l'extérieur on a toujours l'impression que c'est des gens qui sont différents et là ce que vous dites c'est la vie de tout le monde et c'est ce qu'on veut entendre on veut des gens qui nous ressemblent en fait c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais moi aussi c'est que moi aussi je dépose mes gamins à l'école et souvent on se retrouve dans le train dans le RER tous les deux pour monter à Paris bosser parce que j'ai aussi un travail un vrai boulot sur Paris d'accord et c'est d'ailleurs aussi un sens enfin un des éléments de mon engagement c'est que le secteur privé soit aussi représenté dans la vie publique Renan trois mesures clés phares pour cette campagne 2015 Évry je commençais à le dire tout à l'heure c'est déjà s'engager pour ne pas augmenter les impôts ça c'est très important deuxième engagement c'est vous êtes d'accord ? ah je suis l'entournée deuxième engagement c'est 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 sur la solidarité sur notre politique de solidarité qui doit rester une politique de solidarité certes mais surtout innovante pour tirer les gens vers l'autonomie je vais prendre deux exemples les maisons de retraite à 60 euros d'ailleurs on a le projet de mettre une deuxième maison de retraite à 60 euros pour prendre récemment l'année dernière sur Évry sur Évry donc la notion de prix à 60 euros ça c'est très important 1800 euros mensuels c'est pas mal mais le deuxième sujet c'est par exemple la garantie jeune la garantie jeune qui est expérimentée là avec le conseil général on vient de signer et qui permet de prendre un jeune pendant huit mois de lui donner une allocation pour qu'il puisse vivre mais de le mettre en stage intensif pour le mettre ensuite sur les rails du boulot c'est ça c'est ça notre philosophie de la solidarité excusez-moi juste la petite portée c'est bien ce que vous dites parce que souvent les gens en fait ils perdent la dynamique ils perdent la dynamique du boulot et c'est bien qu'ils soient recadrés c'est bien oui merci désolé je suis désolé le temps passe l'émission n'est pas arrêté n'oubliez pas d'aller voter le 22 voilà